Produire du pain de A à Z, en autonomie, du champ au consommateur. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une nouvelle histoire d'installation. Celle d'Olivier, qui a décidé il y a 15 ans de s'installer avec sa famille en Île-et-Vilaine et de devenir paysan boulanger. Faire un pain de qualité, ça signifie avoir du blé de qualité. Et donc pour moi il était logique ensuite de cultiver mon blé. Il a très vite trouvé une ancienne ferme à reprendre et pour cultiver son blé, il a mis 10 ans pour obtenir 18 hectares. Aujourd'hui, il peut enfin produire suffisamment pour assurer 6 fournets de pain par semaine. Tu as été paysan avant d'être boulanger ou boulanger avant d'être paysan en fait ? Alors officiellement je suis paysan, j'ai un diplôme agricole, j'ai pas du tout de diplôme boulanger. Et donc j'ai appris à faire du pain chez un autre paysan boulanger. Mon intérêt principal ça a été d'abord de faire un produit de très grande qualité et d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de voir les consommateurs, de voir qui je nourrissais. Mais avec ces deux métiers ça doit être un boulot de fou quoi, tu dois passer ton temps à travailler. Il faut être organisé, il faut faire plusieurs métiers. Ici sur la ferme il y a à peu près 70 heures de travail. Avec Vincent qui en fait une vingtaine, moi j'en fais 50 quoi. Vincent, c'est le salarié qui se lève aux aurores un matin sur deux pour relayer Olivier à la boulange. On peut se permettre de faire des petites quantités de pain par rapport à un boulanger parce qu'on produit notre farine. En gros je fais en une semaine ce que fait un boulanger en une journée. Pourquoi vous pouvez-vous permettre ça plus qu'un boulanger ? Comme nous on produit notre blé et notre farine, on a un prix de revient au final qui est beaucoup plus faible. La farine bio pour un boulanger va tourner autour de 1,10€, 1,20€. Nous à la production suivant les années on peut descendre à 40-50 centimes quoi. Grosso modo la moitié du prix que... Oui voilà, un gros trait quoi. Mais beaucoup de travail par contre. D'autant plus que pour faire sa farine et son pain, Olivier ne se contente pas de cultiver des céréales. Il tient aussi absolument à avoir des animaux. Vous allez comprendre pourquoi. Comme par hasard, l'une de ces vaches de race nantaise a choisi le matin de ma visite pour donner naissance à un petit veau. Donc ça va être à vous de trouver un nom pour le petit dernier. On peut demander aux abonnés ? Bien sûr. Alors il va falloir nous donner quelques idées en commentaire de prénom en S. On va aller voir si c'est un mâle ou une femelle et puis on va choisir après. Alors ma belle, comment on va l'appeler ? Le petit bonhomme. Ou la petite fille. Et bonjour. Bonjour toi. Bienvenue. On dirait que c'est une petite fille non ? Ah oui, c'est une petite fille. Ouais. Et bah ça fait trois filles que tu me fais. C'est bien ça. Elle est belle. C'est donc une petite femelle. A vous d'aider Olivier à choisir son nom en commentaire. Dans le système d'Olivier, ce sont les animaux qui fertilisent les prairies. Qui deviendront ensuite les champs de céréales. Magnifique là ouais. Il est déjà très haut. Ça c'est un sec qui va faire 1m80 au moins. Je fais pousser mes céréales toujours après des prairies. Chez moi c'est 3 ans de prairie minimum. L'idéal ça serait de faire 4-5 ans si j'avais la surface. Et ensuite, on utilise des outils de désherbage mécanique. Une fois ou deux fois en sortie d'hiver. Ce qu'Olivier pulvérie sur son seigle, ce n'est donc ni un herbicide, ni un fertilisant. Pour vous expliquer ce que c'est, il faut que je vous montre ce qu'il faisait tout à l'heure. Au moment où je l'ai retrouvé. Il était 5h30 du matin. C'est du plôtre ? Non, c'est du quartz broyé finement. Auquel on a fait subir une maturation en fait pendant 6 mois. Silice de corne on appelle ça. C'est ça que je vais mettre dedans. Je vais mélanger pendant une heure. C'est parti pour une heure. C'est la préparation 501. L'une des deux pulvérisations de base de la philosophie biodynamique à laquelle Olivier adhère. Tu connais Poisonramique ? Et qui me laisse effectivement un peu sceptique. Tu sais que je suis journaliste scientifique alors il faut naturellement que je précise dans cette vidéo que tes pratiques biodynamiques elles ne sont pas basées sur de la sens rationnel au sens classique du terme mais plutôt sur une philosophie, l'anthroposophie qui a été créée par Rudolf Steiner il y a une centaine d'années. Qu'est-ce que tu réponds toi à celles et ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont dire un peu de poudre de corne et d'eau mélangée ça ne va pas faire pousser les céréales. Qu'est-ce que tu leur dirais toi ? Je pense qu'il faut regarder les résultats. C'est assez frustrant pour moi de ne pas avoir les concepts justement mentaux pour essayer de comprendre ce qui se passe. Mais il se passe des choses. Tu vois pour expliquer ces résultats là qu'on voit, qui sont indéniables, je me dis presque que c'est plus ta technicité en tant que paysan, ta connaissance de l'agronomie qui joue plus que les préparations biodynamiques. Ça me touche beaucoup. Ce qu'on cherche c'est effectivement une connexion de plus en plus grande entre l'être humain et ce qu'il travaille, les plantes et les animaux. Et la pratique biodynamique qu'on a vu ce matin, la dynamisation d'une certaine préparation, il y en a d'autres, ce n'est qu'une toute petite partie j'allais dire de la biodynamie. Et ici si la parcelle est si belle c'est parce qu'il y a une rotation des cultures, principe général, qu'on trouve également chez les bio bien entendu. Et chez les agriculteurs en conservation des sols par exemple ? Exactement. Il y a beaucoup de pratiques qui se regroupent. La diversité de nos cultures, la mélange avec nos animaux, c'est ça qui fait aussi que nos sols sont plus résilients, nos plantes donc derrière sont plus résilients, donc nos animaux sont plus résilients, donc le fumier de nos animaux sont encore plus riches. Et on relance le cycle. C'est pour moi peut-être plus important que les préparations biodynamiques. Le cycle. Olivier l'appelle parfois son organisme, par analogie au vivant, où chaque organe a toute son importance. Des abeilles noires, locales, pour la pollinisation. Des vergers et du maraîchage, pour une diversité de cultures. Des vaches et des moutons, rustiques, en pâturage, pour favoriser la vie des sols. Puis, en rotation, les céréales qui poussent. Et ce n'est pas fini. Ça arrive du silo ici ? Ouais, le silo de blé qui est juste derrière. C'est un petit moulin qui a été conçu par des paysans au sud de la France dans les années 70, où il y a deux meules. Et le grain tombe entre les deux. Et par la force centrifuge, le grain est déroulé plutôt que complètement écrasé. Ce qui fait que la farine en fait garde le germe. Et ensuite, on sépare. C'est tamisé. C'est tamisé. La farine tombe ici. Et le son, donc l'enveloppe, l'écorce du grain de blé, finit au bout. Et ça part au cochon. C'est les cochons qui mangent le son. Voilà. T'as de la farine toute l'année avec les céréales que tu produis ? On moissonne le blé et le sègle fin juillet. S'il est bien bien sec, il peut se conserver plus de deux ans. Avec un blé qui garde toutes ses qualités. Et la boucle est bouclée. La farine pour les humains, le son pour les animaux. C'est tout un ensemble. Et la place de l'être humain là-dedans, elle est sans doute très importante. C'est pour ça que je tiens beaucoup, par exemple, à travailler à pétrir à la main encore. Parce que ce rôle, cette place de l'être humain, et cette connexion qu'on recherche à travers nos plantes et nos animaux, c'est sans doute ça qui rajoute quelque chose également. J'ai l'impression de marcher dans les pas de nos anciens, mais de réapprendre ce que peut-être faisait plus instinctivement. Je suis un passager sur cette terre et j'aimerais expérimenter encore et toujours, et montrer qu'on peut faire autrement. Et puis redonner quelques lettres de noblesse à ce métier qui est fabuleux, tellement vaste, tellement riche. Nourrir mes contemporains du mieux que je peux. Si je peux accompagner la génération qui arrive sur le peu de chemin que j'ai fait, pour qu'ils puissent continuer à faire le leurre, je serai heureux. Quel que soit votre avis sur la biodynamie, je trouve qu'on ressent, aux côtés d'Olivier, ce lien intime qui nous unit à la terre. Un attachement qu'il partage en direct avec les consommateurs. 15 ans après son installation, Olivier écoule l'ensemble de sa production via la mappe locale et un site internet associatif qu'il a lui-même monté avec une dizaine de producteurs locaux. Toujours soucieux de transmettre, Olivier donne le peu de temps libre qu'il lui reste pour former les jeunes qui souhaitent s'installer à leur tour. Et moi je vais continuer à vous raconter des histoires comme la sienne. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir une notification et pour participer aux discussions de la communauté terrienne. A bientôt, et restez curieux.